C'est un bon point pour New York, une prestation très moyenne en première mi-temps, on va presque dire inexistante dans beaucoup de domaines. Heureusement qu'on a notre gardien qui nous maintient à flot. Je ne suis pas loin de penser que c'est pratiquement même le meilleur gardien de Ligue 2 aujourd'hui, pour la petite parenthèse, parce que là il fait ce qu'il faut dans des moments importants. Et puis en deuxième mi-temps, on va dire qu'il y a un léger mieux, ça ne pouvait qu'être mieux de toute façon. On a mis un petit peu plus d'alent, avec eu des déchets techniques. On est revenu au score mais... De toute façon on est une équipe à réaction, il a fallu qu'on soit mené pour retenter ou essayer de faire des choses. Le point positif c'est qu'on est revenu à nouveau sur un match à l'extérieur. Je préférerais qu'on crée des choses et qu'on fait des choses, parce qu'on en a la possibilité. C'est ce qu'on avait fait à Brest, voilà. Donc aujourd'hui ça a été moins bien. Voilà, il y a des matchs comme ça, en n'étant pas très très bien. Mais on arrive à grappiller des points dans la situation où on est, et les points sont importants. Et là il y a un calendrier, il ne faut pas oublier qu'on sortait deux fois, Brest et le Havre. Voilà, donc... C'était pas simple mais... Voilà. Et là on a deux matchs avec des équipes qui vont se bagarrer avec nous. Là on a une dizaine d'équipes à se bagarrer, donc on reçoit Créteil et on va à Clermont-Ferrand, donc... Voilà. De toute façon il faut qu'on soit irréprochable à domicile. Oui, il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de... Le maintien. Parce qu'on joue le maintien, les choses sont très claires. Ils vont se jouer à domicile. De toute façon on sera toujours capable d'aller gagner les points à l'extérieur. Voilà, on est une équipe qui est comme ça. Oui, on en a parlé avant le match. Voilà, la situation du club, c'est pas facile pour les joueurs. Moi je trouve qu'ils ont fait une entame intéressante. Ils ont fait une première mi-temps. Voilà, ils se sont créés quelques situations. Bon, nous on fait un début de deuxième mi-temps, on avait beau prévenir, on prend ce but en ayant perdu le ballon en haut. Bon bref, on s'est fait contrer. Voilà, après est-ce que le Havre a voulu garder son score, après avoir ouvert la marque, on a senti qu'ils avaient reculé un petit peu. Nous ça nous a permis de nous remettre un peu dans le match. Voilà. Et on a eu ce penalty marqué en deux fois. Elle était plus difficile à mettre le deuxième fois que le premier. C'est bon ? De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est parce que t'es poli, c'est pour ça. Putain, t'es venu de New York toi ? Comment tu vas ? Ça va ? C'est surtout cette première mi-temps qui me laisse des regrets parce que trois superbes occasions, Michael Lebihan et puis ce pénalty raté. qui était en plus, je veux dire, qui venait ponctuer une bonne phase. Il y a un bon début de match avec ce que j'aime. Après CO, se procurer des occasions. Et puis là, vraiment, trois mouvements sur lesquels on se dit qu'il va y avoir but. Et puis la récompense de les emmener aussi à aller chercher très très haut. Petit Geoffrey Malferi qui se fait accrocher dans la surface. Et puis pénalty où là, tu te dis, tu vas être récompensé. Et là, ça fait un peu l'effet contraire. Tu prends un petit coup sur la tête. Par contre, début de deuxième mi-temps, comme tu avais démarré et puis tu as le bonheur, tu marques ce but qui te dit, voilà, ça y est, ton match est lancé aussi. Et puis encore une erreur sur un ballon. On veut repartir encore sur des... On a beau le dire, le répéter. Et puis voilà, mauvais dégagement. Et puis après, faute derrière ou dans la surface, surtout pas faire faute. Je préfère qu'on prenne un but et qu'on laisse encore la chance aux gardiens que là, d'aller faire cette faute, voilà. Bon, après, on a des ballons devant le but. Et puis, on a poussé, on a essayé. Mais on savait qu'il fallait être aussi très vigilant parce qu'on aurait pu aussi manger chaud juste à la fin. Donc, un bon retour de Jérôme Brice parce qu'on savait qu'ils allaient jouer le contre à fond. Donc, voilà. Mais beaucoup de satisfaction dans l'état d'esprit, dans l'envie de jouer, dans l'envie... Bon, oui, c'est vrai, il y a encore du déchet. Mais des bonnes révélations aussi. Parce qu'un gros match du duo Fontaine-Dylan-Louisère. Voilà, je cherchais. Donc, du duo Louisère-Costo, on a été... Non, des satisfactions. Après, Jérôme Bonnet, Alexandre Bonnet, plutôt qu'à amener aussi sa touche technique. Et puis, qui, bon... Il n'a pas manqué grand-chose. Voilà, j'aurais voulu, c'est vrai, gagner ce match. On a tout fait, je pense, pour le faire maintenant. Ben, voilà. Ça manque encore de poids devant. Est-ce que c'est ce que tu as redonné conscience à l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Ouais, ben, on va travailler les cerveaux. On va travailler le cerveau. C'est pas un problème, ça. C'est pas... Voilà. De toute façon... Je lui ai dit qu'il fallait qu'il pense à moi. Dès qu'il a une occasion de but, même qu'il rate, qu'il pense à moi. Parce que moi, je crois dur... Voilà, c'est... Voilà, c'est bon... C'est pour l'instant, c'est le buteur. C'est celui qui a mis 10 buts. Et bon, voilà. Une petite passe un petit peu... Voilà, difficile. Mais... Il y a des attaquants qui n'ont pas d'occasion. Toi, t'en as des occasions. Donc, à un moment, ça va revenir. Mais il faut bosser. Il faut bosser. Il faut bosser. Les buteurs, c'est comme ça. On ne peut pas les... On ne peut pas pour eux. C'est eux qui... Voilà. Donc, c'est du travail. Bon, athlétiquement, il est de mieux en mieux. Il fait de gros efforts. On le retrouve dans les courses. Voilà. C'est... Il lui manque le petit déclic. Le petit déclic, ce soir, il peut se le faire tout seul à travers le pénalty, à travers les trois ocas qu'il a avant. Parce que bon, là, c'est trois superbes ocas, quoi. Voilà. Il y a eu des ocas. Même en deuxième mi-temps. Même en étant sur des centres, il y a eu des choses intéressantes. Voilà. Ils avaient beaucoup donné aussi. Donc, je veux dire... Après... Bon, on ne peut pas le reprocher. On savait... Bon, en plus, New York fait les changements. On met du gabarit devant. Bon, faire entrer Koné. Faire entrer Endo. Mais de la puissance... Bon, ce que je voulais surtout, c'était aussi que mes deux milieux de terrain... Parce que le petit Dylan allait chercher aussi très haut en première mi-temps. Donc, avec Dio qui est capable, bon, de délivrer quand même. Et puis de caler le jeu. On voulait l'enfermer. Et puis, on s'est dit... C'est nous qui allons peut-être les attraper en contre. On a failli. On a failli. Sur deux, trois ballons... On ne les joue pas encore assez juste. Mais ces ballons-là, quand on va les jouer juste à l'opposé, je pense qu'on va faire mal aussi, quoi. Bon, après... Non. Ce que je regrette surtout, c'est pourquoi on bricole. On bricole, pour moi, dans des zones où il n'y a pas... Où il ne faut pas... Ouais, sur le but encaissé. Mais bon, on a eu deux, trois actions comme ça. On... C'est bien beau de repartir. Mais à un moment, on met le ballon devant et tu fais remonter ton bloc. Et puis bon, mais ça, c'est... Ça, on le travaille. Mais ça n'a pas été... Voilà. Ils n'ont pas été habitués aussi à ça. Bon, je pense qu'on est là. On gagne un peu en agressivité. On gagne dans les duels. Bon, voilà. Bon. Je pense que c'était... Bon. Il y avait... Il y avait un petit quelque chose contre Satoru. Contre... À chaque action, on a gagné dans cette agressivité, dans ces duels que là, on retrouve. Et là, on a réussi, je pense, à gagner encore dans cette agressivité et dans... Et puis, on a été mieux aussi encore dans le jeu. Dernière question. ... Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais même... Je sais pas ce qu'il y a eu. D'accord. Non, mais... Non, mais... Non, mais moi, je m'en occupe même pas. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, le club appartient au président Louvel et à ses actionnaires. Et bon, voilà, il y a une équipe... Monsieur Mayol, bon, voilà, est en train d'essayer de reprendre. Et puis voilà, il y a un bon... Mais moi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, c'est le football, c'est le jeu. Voilà. Gagner des matchs. Enfin, tout faire pour gagner des matchs. Après, après... Voilà. Bon. Bon. Je sais pas. Moi, je vais pas voir dans les cerveaux. Je sais pas. Après, oui, ils en parlent. Mais bon, comme je leur ai dit, si vous avez du temps à parler de ça, c'est... Moi, j'ai pas le temps de parler de ça. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie du... Mais qu'on continue à jouer, qu'on continue à progresser, qu'on continue à faire ce qu'on est en train. Et je suis persuadé que ça va passer. Je suis persuadé que ça va passer. Après, voilà, le jour où on va l'enclencher, je suis persuadé qu'on va faire un gros coup. Bon ben, on est de mieux en mieux, moi, c'est ce que je ressens. Je sens qu'on est de mieux en mieux dans l'agressivité, dans la notion de duel, dans la notion d'aller chercher au pressing. Et puis, et là, Ajaccio, on est sorti 4-5 fois, ça a failli. Bon, on prend un but encore merdique. Et là, ce soir, on a les occasions et bon, mais on fait encore cette petite erreur. On va le gommer, ça, parce que mes défenseurs, ils vont apprendre. Ils vont apprendre parce que je vais leur tirer les oreilles. Benoît, tu rigoles, toi.